Jeunie, Yempé Jeunie, mélange-toi, j'ai dit qu'elle est, rallie-toi avec qui tu veux, je suis sur toi, je suis sur toi, Yempé, rallie-toi avec qui tu veux, je suis sur toi, je croyais que tu étais une femme de poigne, que tu as, oui. Je croyais que tu étais une femme de poigne, que tu n'avais pas besoin de ralliement, Yempé, je n'ai pas besoin de ralliement pour te parler, j'ai pris deux ans pour t'observer, pour comprendre ton personnage, à part le marabout, tu n'es rien. À part le marabout, tu n'es rien, tu ne vaux rien, à part le marabout, mais moi, je suis la fille du prophète Méhéric, tu tantes, tu pars avec tes enfants, tu ne pars pas seul, tu ne pars pas seul, tu pars avec tes mounahs, tu veux te mettre au défi, dis donc, elle passe à rallier avec les gens, elle partant leur direct, elle dit qu'elle est une femme, j'ai peur de bof, le Teng Teng, tu me connais même, j'ai peur de, le Teng Teng, Je ne mélange pas Dieu et le marabout, la différence entre Yempé et Jeunie et moi, c'est que je ne mélange pas Dieu et le marabout, je suis avec mon sauveur, avec mon créateur, je ne mélange pas Dieu et le marabout. N'oublions pas de rendre hommage aux artistes qui nous ont fait danser, n'oublions pas de rendre hommage aux artistes qui nous ont fait danser. Il s'appelle Hongz, il dit pardon Jésus, pardon les mamans marabouteuses, pardon Jésus, pardon les mamans, pardon Jésus, pardon les mamans, moi je ne choisis pas le diable, je ne pratique pas, je choisis Jésus. Contre vents et marées, je choisis Jésus, même quand je gueule sur mes tas, je pars, je mets mes pieds au sol, je dis Seigneur c'est de bonne guerre, mais toi tu ne me... Attends, j'arrive. Donc je me dis bonsoir, mais si on va lancer les historiques, demain, je vous annonce demain un direct réveil, oulala, ça sera du lourd, demain, purée, ça sera du lourd, demain c'est la magie, il y a des révélations. Bonsoir Aïcha, merci Rosalie Ndani, bonsoir Anne-Simon, bonsoir Maveronica Marcis, tout d'amour, Mercedes Mala, bonsoir encore, bonsoir Mercedes, bonsoir, Karika Kuo, bonsoir, Solange Bi, merci, comme les autres, Janine, Janette Kuala, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Carole, bonsoir Rosalie, bonsoir Sandy Laforce, bonsoir Anne-Simon encore, bonsoir Mafo Gonfi, merci pour tes conseils. Direction assistée, bonsoir, bonsoir Direction assistée, bonsoir Mafo Gonfi, bonsoir Viviane, bonsoir Zoué Zoué, bonsoir Viviane qui est là, bonsoir Andrea Dundé. Je suis en vacances, contrairement à Yempé qui me demande d'aller travailler, Yempé, je suis en vacances. Tu as voulu me mettre en conflit avec ta petite soeur Ashley Lambert, elle s'appelle Adam Harris me fou, Adam Harris me fou, je ne me fais pas peur, pour rien non, elle est tout à l'heure, même dans mon sommeil le plus profond. Et bien, je ne suis pas à la maison ici, je ne suis pas chez moi, il est chaud, il est chaud. Je ne suis pas à la maison, les filles, c'est compliqué. Je suis arrivée, j'ai mangé mes tripes, vous comprenez, à partir de demain là c'est le sommeil, sommeil. Bonsoir, on va se faire plaisir. Bonsoir Marine. Dien la puce, bonsoir ma sistou. Bonsoir Marine, Yahu ma sistou d'amour, tu m'as abandonné. Léa Vianney, bonsoir. Oui, il fallait que je mette le lien, je vais mettre le lien, s'il te plaît, excuse-moi. Je vais essayer de mettre le lien. Allons, Idéa Raison, je vais essayer de mettre le lien. On va écouter le direct qu'elle a fait aujourd'hui, j'aime pays génie. J'aime pays génie, on va écouter ton direct. Tu es une manipulatrice. Ma, tu sais pourquoi je me suis éloignée de toi, Yempé. Yempé, tu sais pourquoi je me suis retirée de toi. Tu sais pourquoi je me suis détachée de toi. Parce que je me suis rendue compte que tu voulais me mettre en confie avec ma grande soeur. Je me suis rendue compte que tu es une manipulatrice. Et j'avais raison. Bonsoir Dien la puissance, tu es une manipulatrice. Yempé, je croyais que tu étais une femme de caractère, que tu n'avais pas besoin de soutien. Mais là je te vois lancer les petites roses à la veuve joyeuse. Je te vois lancer les roses à Mbopi. Je te vois lancer les roses au Tintin qu'on appelle Tobi. Oh, Yempé, je n'ai pas peur de Tobi. Oh, Yempé, écoute-moi très bien. Je n'ai pas peur de Tobi. Quand je le vois, il est comme mon petit frère. Mais il ne me fait pas trembler. Mets-toi avec, comme Tobi là, sang. Je vous abarre. Au calme. Rallye-toi avec Tobi, sang Tobi. T'as dit que Tobi, mais tu ne plies pas sang. Je vous abarre. Au calme. Il ne me fait pas peur. Je n'ai pas besoin de clasher avec les mots grossiers. Je n'ai pas besoin de dire comme toi, le pénis, le bongolo, le spème, les couilles. Je n'ai pas besoin de ça pour clasher. Ce sont des mots qui ne sortent pas de ma bouche. Ce sont des mots qui ne sortent pas de ma bouche. Je suis éduquée. Contrairement à toi qui veux m'imiter. En disant que tu as grandi chez une tante qui avait les moyens. C'est très faux. C'est ton grand frère Albert qui t'a soutenu quand tu avais faim. C'est ton grand frère Albert qui t'a soutenu quand tu as accouché ta fille. Tu n'avais pas où aller. Tu étais battue. Tu étais une femme battue. Fais les renseignements. Cherche à savoir qui est le père de mon fils. Même sa chevalière, tu ne peux pas porter. Raus. Rhaus. Madame, raus. Je crois, vœ ktoś hyé. Raus. Il � Je n'ai pas besoin de ralliement. Bonsoir Valérie Bassala. Valérie Bassala, elle doit payer Tobi. Je n'ai pas peur des injures de Tobi. Tobi, en tenant l'autorisation de m'insulter tous les jours, matin, midi, soir, je n'ai que foutre. Oh, ding, ding. Tu es mon clash qu'on veut. Je vais me t'envoyer les audios. Je vais insulter chacun. Tu me stas pas, tu te dirais que je vais vous insulter. On ne va rien me faire. L'époque du Sissa est terminée. Vous avez cherché les audios, qu'il a les audios. Je vous lui enverrai les audios. Et je parlerai de chacun d'entre vous. Vous n'allez rien faire. Vous n'avez besoin des audios. Je lui enverrai des audios. Et je parlerai de chacun d'entre vous. Vous n'allez rien faire. Mais il n'y a que Dieu qui décide sur la vie d'un être humain. Pas les humains comme vous. On n'a pas peur de vous. Et on n'a pas peur de la trahison. Parce que même Jésus a été trahi. Valérie Bessalamacisto. Faites évancer. Bonsoir. Valérie Bessalamacisto. Même Jésus a été trahi. N'aie pas peur de la trahison. Bonsoir le rêve Renaissance. Je t'aime beaucoup. N'aie pas peur de la trahison. N'aie pas peur des menaces que les êtres humains peuvent vous faire. Il n'y a que Dieu qui est le dernier mot. Il n'y a que Dieu. Personne ne vous dépasse cette terre. Vous n'êtes plus que tout le monde. Vous êtes après votre créateur. Ne portez pas le sac de n'importe qui. C'est pour ça que le lot vous parle avec respect. C'est pour ça que le lot fait preuve d'humilité. Parce qu'elle dit toujours que vous me dépassez. Vous n'avez plus que moi. Mesdames. Ne portez pas le sac de n'importe qui. Vous êtes mieux qu'elle. Vous êtes mieux que Yempé Solange. C'est une femme battue. C'est une waka du pape Lagne. Il y a plusieurs d'entre vous qui n'avaient jamais fait le waka. Qu'elle ne vous blase pas. J'ai étudié le personnage. Elle n'est rien. Elle n'est pas mieux que moi. Elle n'est mieux que personne. C'est parce qu'une femme a accouché et qu'une n'en a pas accouché qu'elle est mieux qu'elle. Non. Il y a une dame qui est décédée à Criby. Une de nos mamans qui est décédée à Criby. Sa fille est venue d'Europe. Avec son mari. Il y a une semaine. Elle a apporté une voiture à sa mère. Sa mère roulait avec la voiture de sa fille. Même pas quatre jours, elle est décédée. Elle est au volant de la voiture de sa fille. Même pas quatre jours, elle est décédée. Les humains ont raison d'elle. Donnez vos vies au Seigneur. Et des hommes de Dieu. Quelqu'un tente et coupe leur tête. Tu tente, te rêve un bien et tu meurs. Tu meurs. Je ne dis pas qu'on coupe ton pied. Je dis que tu meurs. Tu meurs. Pas toi seule. Tu meurs avec tes enfants. Parce que je mets mes genoux au sol. Je n'entre pas chez les maraboufs et du mal. Tu tentes cette barque tout sainte-t-elle. Le monstre. Tu meurs. N'aie pas peur de ces femmes. Qu'elles ne vous blasent pas. On ne va plus jamais l'accepter. Vous savez, le gars là-bas, il n'a même pas mon petit frère. Il veut que tu payes, Toby. Oh, toi le petit Tintin là. Prends les dos. Prends les dos. Elle va te donner l'argent. Ne la supporte pas pour rien. Parce que tu ne peux rien. Tu ne peux lui apporter aucun apport. Je prends vos deux têtes. Je cogne. Oh, Toby. Toi et Yempé. Je prends vos deux têtes. Je cogne. Comme ça. Pam, pam, pam. Je vous mets à la fourrière. Oh, Toby. Toi et Yempé. Je prends vos deux têtes. Je cogne. Je vous jette à la fourrière. Contrairement à toi, ma page est monétisée. Je ne parle pas pour rien. Je ne parle pas aux ans. Je ne parle pas aux ans. Ma page est monétisée. Quand je parle, je reçois l'argent. Il faut qu'elle te paye. N'aie pas peur de Yempé génie. Celle qui a fait C. Yempé génie, c'est son grand frère qui a fait Yempé génie. Quand le père de sa fils l'a fouetté, il l'a porté, il a jeté dans le parc à Odu. C'est son grand frère qui venait se battre pour elle. C'est son grand frère qui essuyait ses larmes. Maintenant, elle veut piétiner son grand frère. Elle a venu me manipuler. Mon grand frère m'a dit que n'insulte jamais ce monsieur. C'est mon ami. Je dis à mon grand frère que tu sais qu'elle essuie une fille polie. Mon grand frère a dit oui. Petite soeur, j'ai confiance en toi. Patage dans la puissance, ma sister d'amour. Bonsoir Véronique Amas, ma sister d'amour. Bonsoir Reine-mère de Lomaya. Carole Yomi, bonsoir Yo-Yo Carole. Carole Yo-Yo, bonsoir. Faites events, bonsoir comme ma sister. Patagez mon live. C'est honteux. Julie Tawa, bonsoir mon Allemande. Esther, bonsoir. On ne pourra plus jamais. Faites-moi confiance. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un. Je travaille les filles. C'est pour ça que vous me voyez, j'ai beaucoup, beaucoup d'audace. Si j'ai beaucoup d'audace, les filles, c'est parce que j'ai marché avec les dossiers au Fonds National de l'Emploi pour chercher du boulot au Cameroun. C'est pour ça que j'ai de l'audace. Et de l'audace. Qu'on ne vous piétine pas. Ne permettez pas qu'on vous piétine. Même si la personne marche sur le diamant, ne permettez pas qu'on vous piétine. N'acceptez jamais le mépris. Si quelqu'un vous méprise, il a le droit de s'excuser. Sinon, prenez des distances. Faites-moi confiance. Je vais éliminer tous ces gens auprès de Loulou. One by one. Elle va rester avec des vrais gens. Ce n'est pas le nombre qu'il fait. C'est la qualité qu'il fait. Vous, que je vous lis tous les jours, vous êtes des gens de qualité. Même si vous ne lui donnez rien, seulement votre amour, vos commentaires, le temps que vous prenez pour commenter, ce n'est pas donner. Ce n'est pas donner. Bonsoir Julien Zombella, remède de Loulomania. Elle t'a bloqué Nina. Elle a bloqué qui ? Elle bloque tout le monde. Ninon. Ninon Kitty. Elle t'a bloqué. Elle a bloqué les gens. Yempé, je croyais que tu avais la poigne. Bonsoir la doseuse. Bonsoir ma soeur d'amour. Merci pour le soutien. Partagez les dirais de la doseuse, les filles. Elle nous soutient. Elle fait ça par amour. Partagez les dirais de la doseuse. Quand elle est en direct, même si vous n'êtes pas là, quand vous venez écouter en différé, partagez ses dirais. Partagez ses dirais. C'est une femme qui fait le buzz sur TikTok. Elle n'est pas trop sur Facebook, mais sur TikTok elle fait du buzz. Loulomania, encouragez ceux qui encouragent votre star. Si elle part de demain, n'ait pas peur. Rêve bien, elle est là. Je suis un conteneur d'un gars. Oh, je suis un conteneur d'un gars. J'ai pris ma main à la morgue. Je l'ai déposé à la morgue. Je l'ai enlevé. Je suis repartie la remettre à une autre gueule. Il faut être un conteneur d'un gars. Ça m'a forgé. Ceux qui ne viennent pas, ne tremblez pas. Rêve-la. Il n'a pas peur d'un gars. Il n'a pas peur d'un gossat. Il n'a peur de personne. Ne tremblez pas. Partagez les dirais de ceux qui soutiennent nous. Si elle gagne demain, ne vous dérangez pas. Rêve bien, elle est présente. Rêve bien, elle ne partira jamais. Vous comprenez, non ? Partagez. Elle le fait avec le cœur. Vous comprenez, non ? Maureen, mon africaine, ma soeur d'amour, bonsoir. Diable la puissante, bonsoir. Rina, bonsoir, ma sisto. Merci pour les étoiles, ma Maureen d'amour. Je l'ignore, je l'ignore, Rina. Zoué, zoué, bonsoir. Zoué, zoué, je vais te dire quelque chose. Lolo a le caractère de ma mère. Ne vous expliquez. Je vous explique ça toujours, vous ne comprenez pas. Lolo que vous voyez là, a le caractère de ma mère. Et quand tu as le caractère de ma mère, on te tue. Écoutez-moi très bien. Si vous avez le caractère de la mère de Réve Mbiaye, changez rapidement. Si tu vois ton ennemi qui tente de vouloir, de vouloir piétiner ton oteu, et de couper sa tête vite, ben tu ne coupes pas sa tête, il va te rater. Il ne va pas te rater la prochaine fois. Si tu te racontes que ton ami veut piétiner ton oteu, coupe sa tête. Ne piétine pas son oteu. Ne piétine pas son oteu. Coupe sa tête. Pour qu'il n'existe plus. Tous ceux qui ont trahi Lolo, je les vois, ils font des lives, ils s'y citent partout. Ils croient qu'ils sont en train de choquer Lolo. Au contraire, vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous êtes en train de vous ridiculiser parce qu'il vous a montré de l'amour. Si vous voulez trahi Lolo, c'est en prenant de la hauteur. Quand vous trahi Lola, Lola, Bonsoir Lola. Mercedes Baroque, retourne à l'envoyeur. Le rêve, je suis là. Je lis en retard. Anne-Simon, bonsoir. Esther, bonsoir. Betty, bonsoir. Merci beaucoup, Betty. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir. Nos parents, je dis, oh, les filles, je viens. Tu ne peux pas m'aider de passer. Tu ne peux pas. Maman, Yébé, tu ne peux pas. Il est. Mets-toi avec la veuve joyeuse que tu as insulté auparavant. Mets-toi avec le petit Tintin là. Mets-toi avec Ngoï. Je prends votre tête, je cogne. Il reste debout. C'est la verticale. Plus jamais. J'ai entendu dire que, oh, il a les audios ou les rêves, il me dit, il parlait. Je vais lui envoyer les audios tout à l'heure. Vous allez mettre. Vous allez me faire quoi? À ne pas crier derrière vos caméras. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire? Je suis arrivée à Paris. J'ai mangé mes tripes. Après, je vais chopper mon poisson brisé. Je vais boire mon petit vin que ma cousine m'a acheté. Demain, je m'en vais me faire un peu plaisir dans un restaurant à Paris. Vous pouvez me faire quoi? J'ai travaillé. Yébé, génie. Contrairement à toi, j'ai commencé à travailler à 22 ans avec le monsieur qu'on appelle Etekim Boumwa. Etekim Boumwa. Non, c'est d'abord avec monsieur. Je crois que c'était... Le français, elle s'appelait comment? C'est d'abord, je travaille avec un français. J'avais une collègue, Bassa. Je n'avais jamais connu le milieu professionnel. J'étais mon premier stage académique. Je ne sais plus comment il s'appelait. Je ne me rappelle plus. J'étais trop jeune. J'étais comme la... J'étais comme l'astico. Maigre comme l'astico. J'ai fini les cours, le travail à Bastos. Le soir, j'allais au cours. Je suis quitté chez lui. J'ai trouvé le travail à Cameroun Tribune. Parce que Cameroun Tribune fait les annonces de blous. Quoi ? Maman, sors. Raus. Y'a, raus. Ok, maman. Dans que chune. Parce que Cameroun Tribune... Si je n'ai pas dit bonsoir à quelqu'un que la personne m'écrive, s'il vous plaît, je n'aime pas faire ça. Si je n'ai pas dit bonsoir à quelqu'un que la personne m'écrive, mazou, c'est que bonsoir. Parce que Cameroun Tribune au Cameroun fait souvent les offres d'emploi. Je tombe sur nous. Ta petite, ça ne peut pas me parler. Mais je ne peux pas la clasher parce que j'écoute les conseils de ton grand frère. Ta petite soeur ne peut pas me clasher. Jamais. J'écoute les conseils de ta grande soeur. Je ne mettrai pas un spectacle avec elle. C'est comme ça que je tombe au Cameroun Tribune. Cameroun Tribune me dit que la Fédération Internationale de la Croix-Rouge cherche le personnel. Je dépose mon dossier. Je ne connaissais personne. Qui me reçoit était Kim Bouma. personne n'aime. C'est Kim Bouma qui me reçoit. J'arrive devant Kim Bouma. Je ne tremble pas. Il y avait 14 personnes. 14 personnes qui voulaient le même poste que moi. Bonsoir Diane Champagne. Bonsoir Sandy Lafosse. Bonsoir Charlotte. Bonsoir ma Charlotte d'amour. Bonsoir ma Sistou. Léa Diane Bonsoir. Pati Makala Bonsoir. J'arrive et T'Ekim Bouma. Le gros et T'Ekim Bouma qui était le patron de Poulbia. C'était le chef de Poulbia. Ma chérie, j'ai appris l'autocudence depuis toute jeune. C'est dur de me blaser. Il faut beaucoup pour me blaser. Je me place devant et T'Ekim Bouma. La peau c'est comme s'il dort dans l'eau. Il est bel homme. Le tenu est propre. Il s'exprime sauvagement bien. Quand tu es devant lui tu oublies ce que tu as dit. Tu oublies ce que tu as dit. Il me pose des questions. Je réponds. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je lui dis Monsieur le direct au président je travaille à tel endroit mais le soir je vais au cours. Il dit ok. Il est en train de détails et il me pose des questions. Pendant ce temps Madame Biaye m'attend à tous mes entretiens que j'allais. Madame Biaye m'attendait. Je lui dis tous mes entretiens d'embauche ma mère était avec moi. elle se mène elle attend elle cause avec le garde de la guérite elle comment elle dit est-ce qu'on va même prendre ma fille ouais ouais elle comment prier pour moi tu ne peux pas me toucher mais un peu comme tu vas chez les indiens tu tentes tu me mets avec tes deux enfants et te mets au défi tu te dailles avec tes deux mouna pas toi seul tu pars avec tes mouna n'essaye pas c'est lui qui m'a interrogé il dit mademoiselle il dit oui monsieur le président ma mère a grandi à dédo c'est une femme de douala et tout parce qu'il a vu sur mon dossier j'ai mis et tout il dit votre maman est dédo je lui dis oui ma mère est née à dédo elle a grandi à dédo je donne même le nom du mère qui avait accouché ma mère il se rend compte que c'est son cousin il est étonné il est étonné c'est pour ça qu'on me rappelle on me dit madame vous avez le poste je commence à travailler oh ma chérie oh oh je commence à bosser toujours dans Cameroun Tribune on me dit qu'il y a une banque qui cherche les gens Biaye pas déposé son emploi son dossier on appelle Biaye ta petite ça ne peut pas me parler oh Yempe ta petite ça ne peut pas me parler c'était mes clients si vous voulez te bordel allez te bordel au Cameroun tu as compris j'étais 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 comme la poupée j'étais mes clients les étonné et c'est je prononce le nom j'étais mes clients qui voulaient que ma petite rêve bonjour ma petite rêve comment vas-tu ma petite rêve s'il te plaît tu peux me blaser tu peux me blaser une manipulatrice comme toi c'est pour ça que je dépose je quitte la Croix-Rouge je tombe là-bas je fais l'entretien avec le grand directeur le français avec le grand directeur autour de moi je les blase je les blase je les parle même de la culture bamiléqué parce que je suis arrivé en tenue bamiléqué j'avais le chapeau des bamiléqué j'avais le top à mon entretien le directeur venait d'arriver et quand j'entre avec mon top le chapeau ma main en bas la guérite quand j'arrive le directeur est blasé il se lève il me dit est-ce que tu peux me montrer comment on fait les pas de Ben Sikin il se lève le grand directeur le grand directeur il se lève tout le monde Wanda il fait les pas de Ben Sikin j'essaye j'essaye c'est pour ça que j'ai eu mon poste tu me dis tu es malade j'arrive en Allemagne je suis blase je suis fashionité par l'olophonie on se souvient mon direct partager mon direct partager mon live j'arrive en Allemagne je ne voulais pas venir en Allemagne tu as peut-être ça a raison je ne voulais pas venir parce que j'avais tout ce que je voulais quand ma mère me j'ai dit que l'homme est mauvais comme on a pris ma mère peut-être c'est maintenant moi qu'on va calculer mieux je go moi après trois visas on m'a perd le premier visa je dis qu'elle ne vienne pas deuxième visa je dis qu'elle ne vienne pas on m'a donné deux visas je ne tiens pas mis mon pied dans l'avion si je mens le ténin ma mère est morte un 16 décembre c'est quand aujourd'hui madame Biayot madame Biayot on va pleurer ma mère ensemble on va pleurer ma mère ensemble c'est le 14 décembre ma mère est morte un 16 décembre j'arrive je parlais de quoi si je mens il danse le bel séquim c'est comme ça que je prends le poste je parlais de quoi les filles j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil j'arrive en Allemagne voilà après trois visas le troisième visa on m'appelle on me dit madame votre visa est prêt on lui dit que je pleure je pleure tous les jours je suis seule ici je monte les gens pour me parler elle appelle tout le monde qu'elle ne vienne pas j'arrive en Allemagne madame deux semaines après arriver à Paris elle offre fait ma garde-robe je tape sur Google je vois qu'on a besoin de mon profil sur Google j'avais que six mois en Allemagne six ou quatre mois je dis que je vais travailler tu vas travailler comment tu ne parles même pas encore bien allemand tu dis que tu vas travailler que tu vas travailler je porte mon sac j'appelle je parle en anglais on me dit oui on a besoin on a besoin de quelqu'un est-ce que vous pouvez nous déposer votre dossier que j'arrive je pipe je me dépose mon dossier je passe l'entretien devant les Allemands sans frousse il dit que tu es arrivé qu'elle vienne arriver Wanda sur moi tu viens d'arriver qu'elle vienne arriver montre mon passeport qu'elle vienne arriver on m'embauche ma chérie je mettais le badge pour entrer j'avais six mois en Allemagne je mettais le badge pour Djomo mes collègues quand j'arrivais au travail le matin ils avaient le goût de me voir vous savez que les Allemands sont du que ça quand j'arrivais au travail le matin ils avaient le goût de me voir je suis mes collègues trichaient mes courriers pour envoyer au client tu me parles de ta petite soeur tu es allé travailler tu es malade tu veux travailler tu es malade tu es folle j'ai commencé à travailler en Allemagne c'est là au travail que j'ai commencé à m'apprendre bien les mots techniques les mots professionnels c'est dans le milieu professionnel que j'ai appris j'étais sussre au début c'est vrai parce qu'il ne parlait pas la langue mais j'avais mon petit calpeur quand tu dis un mot je note tu dis un mot je note c'est là où j'ai appris tu me parles de quoi une idiote une manipulatrice met toi avec le petit teintin là vous deux je connais vos têtes tu n'es rien tu es blasé les gens pour rien tu n'es rien Monika Diaz bonsoir merci la doseuse merci Anne merci Betty Betty merci Jeannette merci merci Jeannette maman Maman Jeannette merci beaucoup tu as insulté l'autre pendant deux ans j'ai gardé le calme je t'ai observé je croyais que tu allais tu allais garder raison je croyais que tu allais te ressaisir mais on t'a dit que Rémi bien il ne peut pas te clasher la peur de toi je n'ai pas peur de toi pas tes histoires tu dis que tu bagares je peux aller jusqu'au sang quand je veux me défendre tu ne me fais pas peur de me faire en face je vais te taper tu vas te taper une femme qui pisse comme moi soit tu pars soit je pars tu ne peux pas me taper tu go tu as dit que tu vas casser le pied de ma soeur tu casses le pied de ma soeur on casse ton pied tu es la plus militaire du Cameroun tu casses le pied de ma soeur on casse ton pied à Manchester c'est qui est sûr c'est ça et on casse le pied de la fille qui a organisé le Congo ça là on tire même sur n'importe qui qui est proche d'elle on fait du salut pour qu'elle ait mal on tire sur n'importe qui qui est proche d'elle je le dis et je l'assume tu casses le pied de l'eau on casse on tire sur n'importe qui qui va toucher son coeur et on l'assume le sissier n'existe pas je rêve je suis très poli monica peut vous dire bête il peut vous dire la dosette pour vous dire tout ce qui parle avec moi gloria lolo gloria tout ce qui parle avec moi je vous dis je rêve très poli moi ne me sissier pas fais tout fais tout mais pas mon sissier fais tout tu casses le pied de l'eau je te jure sur la tombe de ma mère qui est morte le 16 décembre la fille qui avait toi qu'on appelle ça mène on fait du salut sur vous deux va dire que rêve a dit crie mais écoute j'assume mes propos va dire que rêve a dit on tire sur n'importe qui on go en prison mais on va sortir c'est un bébé au défi ce n'est pas le bête le petit sissé que tu as fait à ta famille ton grand frère dit que ton terminus c'est lui ton terminus c'est lui tu lances les directs pour faire croire aux gens que lolo est manipulatrice elle a amené les enfants dans le clash c'est toi qui m'as amené dans le clash tu me supplie de lancer les directs et de clasher ta mère je t'ai dit je ne clasherai jamais ta mère vous avez tes soeurs ont insulté ma mère ta soeur mais moi je n'ai jamais insulté votre maman je peux dormir je ronge parce que jamais je lui ai dit un mot déplacer cette maman tu te fais passer pour celle qui réunit tu réunis qui tu as fini réunir ta famille tu respectes ton grand frère Mba Albert qui a tout fait pour toi qui a pris ta fille il a mis ta fille dans l'avion il a mené il a mis ta fille dans l'avion c'est lui qui montait tous les papiers il a donné toute la bénédiction à ta fille il a mis dans l'avion tu le respectes moi je suis allé au Cameroun j'ai pris mon fils j'ai fait 4 mois au Cameroun j'étais encore sous contrat je touchais mon salaire tous les mois j'ai envoyé mes certificats médicaux j'ai fait 4 mois au Cameroun mon passeport de mon fils a été délivré à l'ambassade de Yaoundé parce que sa mère travaillait en Allemagne il était stupéfait de ma bravoure ils ont vu mes bulletins de paix ils ont vu mon entrée en Allemagne ils n'en revenaient pas quand tu ne travailles pas tu ne peux pas faire venir un enfant en Allemagne ce n'est pas possible si tu touches le social un enfant ne peut pas venir en Allemagne qu'on ne vous manque pas plein d'Allemands sont dans mon direct bonsoir Davina bonsoir Sandrine maman ministre bonsoir je n'ai pas besoin de porter plainte maman ministre elle casse le pied de Lolo ça mène et cop tu es cop on fait du sang je dis et je la fume et je l'assume elle est cop tu es cop on n'a pas peur de ça tu avais dit c'est que Ngoï il a cassé tes pieds Ngoï oui maman il y a maman viens dis bonsoir après tu pars viens dis bonsoir ok dis que tu es la fille du prophète Méric 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 Jésus 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 la fille du prophète Méric merci 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 je ne cache pas mon enfant maman le sang de Jésus est fort mon frère j'ai peur de vous connerie là dis donc ça va qui vous faites ça mon père est trop fort Talita Koutel bonsoir Josette bonsoir Josette Aimée bonsoir Kacharel Mika bonsoir maman Andingu maman merci Monika Diaz tu me demandes d'aller travailler Yempe tu me demandes d'aller travailler j'arrive au Cameroun je dépose tous les dossiers je suis toujours sous contrat on donne le passeport de mon enfant étant au Cameroun passeport Bordeaux j'arrive ici il entre ici c'est en Bordeaux ce n'est pas mon frère qui l'a mis dans l'avion comme tu as fait avec ta fille oh je suis allée moi-même je cours à l'ambassade matin, midi, soir tu ne me fais pas peur je travaille depuis le Cameroun Yempe même si je viens en France je me suis allée en France je me suis allée en France je me suis allée en France même si je viens je me suis allée en France je me suis allée en France je me suis allée en France défendez les membres de vos familles Véronica Max merci maman ministre défendez les membres de vos familles sur l'ange Yempe génie la femme du l'animal qu'on appelle le paresseux a voulu faire passer l'eau pour celle qui n'est pas elle n'est pas méchante vous savez quand la bénédiction arrive tu ne dois passer par persécution sous persécution les gens vont te lâcher laisse-les partir ceux qui sont partis ne reviendront plus jamais faites confiance je veux les chasser comme des ordures je veux les marquer parce qu'ils ne me blagent pas tous ces gens-là ne me blagent pas dis donc je les connais je connais leur vie je les connais ils ont le basse-port comme moi ils ne sont pas mieux comme moi dis donc ils sont quoi je les connais ceux qui sont partis ne reviendront plus jamais si Lolo avait eux je lance je dirais je la clashe je les clashe vous comprenez non je lance le direct je la clashe et je les clashe je les insulte correctement et bien j'ai inventé même les choses je les mets dedans il y a quoi quand vous êtes partis ne revenez plus jamais ne revenez plus jamais ne revenez plus jamais l'eau va rester avec ceux qui sont là qui les aiment il y a les lomanias tous ceux qui sont là s'aiment Lolo de vrai amour l'eau ne parle même pas d'eux l'eau ne prononce même pas le nom mais ils sont les aiment Lolo moi je vais me mettre à terre je recenserai je vais recenser ceux qui aiment vraiment Lolo vous allez partir bande opportuniste vous êtes de l'opportuniste vous ne me dépassez en rien c'est que vous avez en allemand j'aime c'est que vous avez en belge j'aime vous ne me blasez pas vous ne reviendrez plus jamais sinon je vais vous manquer de respect et vous n'allez rien me faire vous n'avez compris je vais vous manquer de respect vous n'allez rien me faire eh mais elle peut me faire quoi Marie Yarou on ne les veut plus le Tintin ne reviendra plus jamais je le prenais comme comme un petit frère Yempea voulu faire passer Lolo pour une mauvaise pour l'assurer la mauvaise vous n'avez y a vu Lolo ici insulter un membre de sa famille tu insultes ton grand frère Abemba peut-être c'est ton grand frère Abemba qui t'a soutenu à des moments difficiles il t'a soutenu à des moments difficiles on te calmait tu ne voulais pas tu voulais que j'insulte ta mère j'ai dit non bonsoir ma grand-sœur Marthe vous avez compris je vous donne la confiance en soi que ces femmes ne vous blasent pas vous êtes mieux qu'elles vous êtes mieux que Yempea et je suis née je viens de me faire opérer je suis en convalescent mais je n'ai pas assez chaque fois que tu en dirais je suis toujours présent parce que tu je vous aime merci beaucoup maman j'en étais quoi là que Dieu te bénisse merci maman merci beaucoup ça dépasse le milliard ce que tu fais là il n'y a pas besoin d'argent les commentaires si vous aimez ma sœur ça me suffit merci beaucoup maman bonne guérison vous avez compris vous avez compris l'on ne passe pas des persécutions pas parce qu'elle est mauvaise parce qu'il y a une grande bénédiction qui est en train de la localiser mais il faut qu'elle reste concentrée sa bénédiction sera énorme c'est pour ça qu'elle va subir maman raos raos yet so so maman c'est pour ça qu'elle va subir c'est pour ça qu'elle va subir humiliation humiliation mais elle restera double maman tu as mangé ça Lolo a insulté maintenant la tonganes ici nous avons tous vu montre nous une vidéo où Lolo insulte maintenant la tonganes comme Yempe a insulté sa mère montre nous une vidéo où Lolo insulte maintenant la tonganes comme Yempe a insulté son frère maintenant c'est la cousine de ma mère Yempe a baissé son frère même père même mère montre nous une vidéo où j'ai insulté maintenant la tonganes j'aimerais vous montrer une seule vidéo elle a dit tout sur moi vous avez écouté je suis méta mana a tout dit sur moi comment elle se passe sa vraie nièce comment elle a la vraie nièce je ne le suis pas sortie vous m'avez vu parler je suis celle qui a soutenu mana la tonganes même si je l'insulte je l'ai quand même soutenu tout le monde a vu même son mari m'a dit qu'il y a un rêve son nes mari il ne connait jamais vu une femme qui soutient sa tante comme ça rêve j'ai beaucoup d'admiration pour toi seulement pour ça tu m'as combattu pour ta tante tu étais la seule après l'autre a suivi son mari m'a dit seulement pour ça j'ai de l'admiration pour toi le mari demande à la tonganes le bon que je n'insulterai jamais que je dis bonsoir le bon Dida le bon Dida le père de mes neveux montre-nous qu'une vie de l'or avec ton francien handicapé où Lolo a soutenu mana la tonganes Yepa a pris l'exemple et que Lolo a soutenu la reine mère bio par rapport à mana la tonganes toi tu as insulté ta mère Yempi Lolo est toujours entre la porte on apporte autour la reine mère bio si la reine mère bio a lâché mana c'est grâce à nous parce qu'elle m'a l'écout on dit reine mère bio laisse laisse calmez-vous calmez-vous j'ai dit en direct qu'il n'y a pas de choix à faire entre la reine mère bio et ma tante mais la reine mère bio parce qu'elle nous respecte parce qu'elle nous apprécie elle piétine certaines choses mais Yempi tu pourrais faire pareil tu insultes Albert ton grand frère tu insultes 6 à 6 ton frère tu ne parles pas de ta petite soeur la mignonne Mepi Meme dans la même ville dans la même ville que toi et tu es venu mettre la paix sur Méta pourtant tu vis dans la même ville avec ta petite soeur tu la croises dans les métros tu la croises dans les supermarchés tu ne lui dis pas bonjour ta petite soeur tu as pétit sur Meme Meme viens Meme tu la croises tu ne lui dis pas bonjour tu as volé son argent tu as volé son argent le mari de Manda la tanganès le bon dit d'Abel l'ex-marie m'a dit rêve je devais soutenir ta tante tu ne voulais même pas entendre la vérité tu étais que focus sur ta tante tout le monde était moins sur Méta j'ai pris le problème de ma tante j'ai mis sur mon dos mes amis m'appelaient que rêve les postes rêve c'est comment j'étais venue écrivain public je clashais avec mon beau frère pour soutenir ma tante au téléphone on ne dort pas on bagarre pour ma tante je m'appelle la loyauté je m'appelle la loyauté je m'appelle la protection de ma famille je m'appelle la protection de ma famille malgré ce que ma tante a dit sur moi jamais je ne suis sortie parce que j'ai recours je sais ce que j'ai abattu comme boulot c'est pour ça que je n'ai pas peur parce que je sais ce que j'ai abattu comme boulot merci beaucoup merci beaucoup Monika Diaz merci Monika tu veux faire une tête directe fais tes directes ne te sens pas opprimé ou oppressé si tu as quelque chose à dire tu dis tu es majeur vacciné ne te sens pas oppressé dis ce que tu as dit ORA oui ne me parlez de ma tante Yen peut prendre de la Libye Yen peut montrer une seule vidéo ou un poste que j'ai mis dénigrant ma tante quand j'étais au lycée elle m'achetait des chaussures je portais des Sebago je portais des Mac James je portais des deux pompons elle me faisait des cadeaux quand on lui a donné le visa pour la France demandez-lui ce que je lui ai offert comme cadeau demandez à ma tante ce que je lui ai offert comme cadeau c'était une Bible il n'y avait pas d'argent j'étais encore au lycée je lui ai offert une Bible je lui ai donné la Bible tu ne te mettra jamais entre ma tante et moi même si elle me clashe elle ferme ma bouche c'est ma mère même si elle piétit ma tête elle dit que wow maman maman ça fait un malaise comme ça wow tu veux ce maman tuer ma tête je ne peux pas la clasher sinon madame Biahi va me fouetter merci ma flotoufinga contrairement à toi je ne pourrai jamais clasher ma tante sinon madame Biahi me fouette correctement et bien et ma tante elle-même qu'elle fait ça ? est-ce que si elle se déborde sa grande soeur viendra lui dire la nuit que j'ai laissé mes enfants pour que tu fasses ça ? est-ce qu'elle ne peut pas ? est-ce qu'elle a la ligne rouge ? que ma mère va dire que je devrais te laisser ma fille donc est-ce que tu fais un yo-yo ? il donne il donne il donne quoi ? donne ses ressources donne à Loulou aussi va prendre donne à Loulou merci mercédes baron je suis l'ange gardien quand ma tante t'étais au plus mal j'étais là pour la soutenir tu insultes ton grand frère Albert celui qui a pris ta fille il a fait tous les papiers il a mis dans l'avion tu insultes ta mère tu viens passer Loulou pour ce qu'elle n'est pas parce que tu veux t'allier à Ngoï pour faire tomber Loulou toi Ngoï je couille vos têtes si Ngoï n'a pas pu faire tomber Loulou ce n'est pas toi Yempi mais avec tes marabouts ce n'est pas toi ce n'est pas toi qui donnera l'heure à Loulou de faire la paix avec ses consoeurs blagueuses parce que tu es celle qui a insulté Ngoï tu es celle qui a insulté tu les as appelé des bordels tu as insulté la vieux jaueuse que c'est une droguée je vais sortir le direct maintenant tu fais les éloges à la vieux jaueuse parce que le rêve est bien sur toi je ne fais les éloges à personne je suis une place avec toi je suis une place avec toi t'as dit ta comtesse bonsoir je ne fais les éloges à personne comme toi ou tu insultes après tu me fais les éloges prends Tobi donne lui l'argent il me fait ta peur il va me faire quoi ? un ting ting c'est mon petit frère il peut faire quoi ? dans ton allié là-bas tu sais tu vas partager son direct tu vas partager son direct tu crois qu'il peut dire quoi de moi ? je suis Ivan Allemand j'ai atterri à Berlin il peut dire quoi de moi ? Tobi peut dire quoi de moi ? Yempé mais j'ai trop à dire sur toi je vous annonce demain un très grand direct connectez-vous massivement ça va exploser demain j'ai des révélations je serai seule ici dans cette maison je vous annonce un direct explosif demain vous n'allez pas vous faire passer des femmes pour des wakas pourtant vous êtes des wakas vous n'allez pas passer des femmes pour des sorciers pourtant vous êtes des sorciers vous n'allez pas faire passer des femmes pour des manipulatrices pourtant vous êtes des manipulatrices demain je vous annonce un direct explosif vous allez comprendre que les femmes qui mettent ne calmera pour venir vous donner des conseils sans des sorcières. Sortez demain avec vos sels bénis. Je veux que chacune de vous vienne demain avec du sel. On doit tuer le démon de l'UMP demain. Venez demain avec du sel. Le demain sera explosif. Demain après-midi, je vais mettre le poste. Merci, Tavita Conteste, la maman des étoiles. Marie-Yahou, bonsoir. Bonsoir, merci pour le soutien. Merci, Guylaine. Merci à tous pour le soutien. Demain, je vous annonce un direct explosif. Venez avec du sel béni. Vous allez lécher le sel. On va lécher le sel ensemble. YMP, tu ne peux pas. Tu casses les pieds de Lolo. On casse tes pieds et les pieds de tes enfants. Et les pieds de la... Ouais, ça même connaît de quoi je parle. Elle va y couper. Ouais, même tu vas y couper. Elle te met au défi. Tu vas m'entendre. Elle te met au défi. Envoie tes gars casser le pied de Lolo. Elle te met au défi. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu sur Méta. C'est Rêve, vieille, qui te parle. J'ai de la poigne. J'ai du caractère. J'ai horreur de l'intimidation. Kribi va exploser. Je répète, Kribi va exploser. Essaye. Regardez-moi une idiote. Parce qu'on se calme. Tu es sûre qu'une femme depuis deux ans qu'elle est stérile. Tu as le destin de tes enfants, m'in. Tu as le destin de tes enfants, m'in. Tu as le destin de tes enfants, m'in. Tu as trop d'art pour casser ses... Allô? Oui, c'est tout. Salut. Merci, je mets le haut-parleur. OK. Je baisse un peu mon volume, là. Il n'a rien sur le lot. Il n'a rien sur le lot. Il peut avoir quoi sur elle. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je veux parler de Yempi. Yempi. Yempi, Yempi, joli. avec ton paresseux, là, ton paresseux, que tu as là, que tu as attaché, le truc de ton gars, finalement, le gars est beau, là. Ne staye plus notre soeur, Loulou. Elle a les jambes derrière elle. Laisse-la tranquille. Elle ne te connaît pas. Elle ne veut même pas être avec toi. Tu as trop forcé. Tu as trop forcé. Les services parmi qui a eu ta support, ta soutenue, voilà leur merci aujourd'hui. Ça fait plus de deux ans que toi, tu es sur le lot. Ça fait plus de deux ans. Mais le lot ne te calcule pas. Qu'est-ce que tu veux? Fais ta coiffure à la con. Et tu fais des gens tranquilles. Tu travailles à quelle heure, madame la milliardaire en Aira? Tu travailles à quelle heure? Hein? À quel temps tu travailles? Fais la porte. Tu as beaucoup d'argent, non? Aujourd'hui, tu es en train de demander pour que la veuve vienne être avec toi. Tu aimes beaucoup la veuve aujourd'hui. Tu n'as pas que la veuve a mis ton nom Mâchoiron. Elle a mis Mâchoiron. Mâchoiron. Il faut arrêter IMP. L'opération va te traiter toute ta vie. Et il faut que tu demandes pardon à ta maman qui t'a mise au monde. Malgré tout ce qu'elle a fait, ce n'est pas de le loquer ton karma, madame. C'est toi et ton propre karma. Il faut laisser notre soeur tranquille. Je te dis ça. Comme je suis aussi dans le direct, je vais appeler directement. Je vais te dire que ça fait deux ans que tu ne veux qu'attaquer notre soeur. C'est quoi avec toi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle t'a pris quoi? Elle ne te gêne même pas. Elle ne te gêne pas. Elle ne te gêne pas. Elle ne te gêne pas si tu manges, si tu vis. Bonsoir Valérie, Valérie. Tu as sucé les doigts? Tes doigts qui sont calcinés comme le plantain que ma grand-mère brésée à la rentée. Tu commences à dire de n'importe quoi. Tu es malade? Bonsoir Florian Nunes. Bonsoir. Vas-y Soustou. Si quelque chose arrive, si quelque chose arrive à notre soeur, tu vas voir. Parce que tu t'es ta vie là, je sais que tu parles sur Facebook là. Quelque chose je veux seulement sauter et bêtiser comme ça là. Bonne soirée reste. Merci ma Soustou. Merci beaucoup. Merci. Tu ne peux rien faire à Loulou. Je vais casser ses pieds. Je vais casser ses pieds. J'ai les moyens. Tu as les moyens plus que qui? Tu as dit ici en direct que tu allais casser les pieds de Ngoï. Tu as cassé ses pieds. Tu avais dit que tu vas casser les pieds de Ngoï, Flor. Tu as cassé ses pieds. Tu as les moyens plus que qui? Tu as les moyens plus que qui? Je vais dire que ce petit garçon te prenne l'argent. Tu veux faire passer le nom pour une sorcière. Tu veux faire passer le nom pour la racaille. même ton langage. Même ton langage est ordurier. Ton langage est ordurier. Tu n'as aucune classe. Parce qu'on s'est tue. On t'a laissé pendant deux ans. Tu as cru que j'avais peur de toi. Tu n'as aucune prestance. Tu as cru que je t'ai laissé pendant deux ans parce que j'avais peur de toi. ça t'a dépassé de casser les pieds de Ngoï. Merci Marine. Merci Judith Awa. Ce sont les pieds de l'eau que tu veux casser. Un Waka de Papelain. Un Waka du Papelain. Quand tu as pris la grossesse de ta fille tu faisais quoi? Tu dis que le vent sur le long est pourri. Oui, on accepte mais tu n'es pas Dieu. Rêve ta petite soeur Suzy de Kribi c'est ma personne personnelle. Elle est où? Où est ma Suzy d'amour? En l'extérieur ma Suzy d'amour. Mon amie d'enfance ma Suzy d'amour. Ma Suzy d'amour. Ma Suzy d'amour. Bonsoir Floriane. Oui, maman. Laisse mes choses. Oh. Il y a qui pour un vide pour? Maman, ça c'est mon sac. Bonsoir la doseuse. Allo Rêve. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va très bien. Ok. Je suis après le travail à son de travail à l'époussant. Ouh. Attends, je mets le haut-parleur. Ne visez pas mon truc. J'ai mis, maman, j'ai mis. J'ai mis. C'est la veuve qui l'a appelée ma mâchoiron. C'est la veuve qu'il a surnommée ma chambre. C'est la veuve, voilà, exact. Ma chère, ma chère, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Hein? Regarde toi. Regarde toi. Marie avec le parisier. Oh Seigneur Jésus, Marie avec lui. Elle est Marie avec lui. Je suis mariée avec lui. Et le dit, mais bon, moi aussi, il y a un colo, ma colo, ma jupe. Regarde comment tu... Regarde, on va d'abord ton habillé. Regarde. Ça, c'est même. Tu n'as pas honte? Tu viens te clasher avec une petite... Une petite soeur comme on rêve. Oui, bien. Oui, bien. Oui, bien. Soni. C'est quoi que tu fais là? On t'appelle ça au courant? Vous te tournez. Vous te tournez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retour des fétiches. Vous te tournez. Ça veut dire le retour. Tu as fait. Tu as une binde avec le parisier. Voilà ça aujourd'hui. Là, c'est lui, t'es prête. Mais maintenant, tu viens faire ça sur Facebook. Sale chose. Tu ne sais même pas ta baisse. C'est toi qui viens parler de la baisse. On garde ça dans le jungle du bon, bizarre, bizarre. Vilaine femme. Une ligne carrée. Moi, c'est la baie. C'est vilaine comme personne. Tu n'as pas honte? Tu as quoi d'abord? Mami, attends. Mais pourquoi tu n'insistes pas sur le papier là? Elle a déjà montré ça. Ou bien, je suis à côté de la plaque. Elle n'a pas montré. Tu, madame, tu n'es rien, mademoiselle. Toi, tu as tout le monde à l'élo, 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 si, l'élo, ça, l'élo. Toi, quoi, à dépasser l'élo? Je te donne, je te donne un défi à faire. Viens me montrer sur la toile que tu es une femme qui peut. Viens me montrer ce que je te donne. Je te donne le quoi? Mon début, écoute, mon bien. C'est la copine à l'élo qui parle. Je veux dire, montre-moi le papier de ta maison. Combien de choses? Deuxième, tu montres la plaque de ta fille qui est avocate. Tu nous firmes le bureau de travail. Où est-ce que tu vois? Voilà. Après, tu nous parles. Donc, tu mets ta carte pour distinguer le billet. Tu nous sors dans 5 000 euros. Parce que les riches, ils ont le plafond. Parfois, 10 000 euros par jour. Parfois, 10 000 euros par semaine. Parfois, 25 000 euros par semaine. Ma chère, si tu as l'argent, ferme-moi la bouche. Tu vas sortir au moins de 10 000 euros. Par quoi? Tu n'as rien. J'ai dit ça. Vous êtes une jondeuse de primaire. Vous êtes une waka. Je sais comment vous fonctionnez. Vous venez sur une pionnette pour montrer aux petites filles qui viennent arriver en France. Je t'ai dit. Qui viennent arriver même là où tu vis là. Tu n'as rien. Je deviens une femme qui a l'argent. Je ne perds pas le temps sauf. C'est ce beau gâte. Je vois que moi dégage. Une femme qui a l'argent ne perd pas son temps. Tu viens conseiller qui? Tu vas arrêter qui? Tu vas arrêter qui? Le mec est germain. Moi, à ta place, je ne dis rien. Moi, à ta place, je ne dis rien. Je ne vois venir clasher contre une petite fille, une petite soeur. Rien de rien, c'est ta fille. Si tu as accouché à 12 ans, elle devait être ta fille. Vieille femme de 58 ans. Regarde-moi ça. Elle a mis les filles toutes les filles j'aime. Tu dis ma banana est carrée, je veux la maman, je veux la sale chose. Je l'aime femme. C'est toi qui veux donner conseil à qui? À qui? Tu penses, ça va s'arrêter. Nous aussi, on va même passer ces derniers temps. J'ai beaucoup à faire en fait. Si j'avais le temps, même TikTok, je ne parle plus ces derniers. J'ai une semaine que je ne vais pas sur TikTok. Partagez les Lomanias, partagez qu'elle est en direct. Partagez. Mettez le cœur pour mon grand temps. Je lave d'abord la chose de l'avant. Vas-y, vas-y. Non, j'ai dit que tu es là. Pachat, l'argent, j'ai l'argent, l'argent, c'est moi-même avec la bouche. Où est ton immeuble? Où est ton immeuble? Hein? Où est ton immeuble? Parler comme ça, là, tu penses, on peut te croire. Tu es bête. On va te croire comme ça. Même si ton âme, c'est pour toi et ta fille. Oui. Celle qu'on a violée à l'âge de 12 ans, son ongle a violé. Tu l'as violée, tu l'as violée. D'abord, résoudre le problème de ta famille. Regarde, tu viens sur Facebook pleurer. Marier avec le paresseux, madame, madame le paresseux. Sonia, vous tournez. Tu as vu, les fétiches. En vue de le prier, vous ne voulez pas, non? En vue de le prier, vous ne voulez pas. Maintenant que ça te fait le retour, ça s'appelle vous tournez. Il faut lui dire à elle vous tournez, c'est le retour à l'envoyeur. Les fétiches, ça ne dure pas longtemps. Quelques années après, ça part. Maintenant, la folie te prend, tu viens le croiser ça sur nous, tu es ma copine, elle a fait du faire. On t'a trois. Sale chose, saleté. Madame, 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 tu n'as rien, tu ne te calcules pas, elle te chère pas, tu n'es rien. Tu sais, tu sais même quand t'as billé, tu n'as pas dans l'abonnement, l'autre t'était. Si l'autre te prend, elle te relouque comme personne. Regarde, une femme qui habite, elle dit, oh, moi, t'as d'abord ton sac, mais en sors d'abord ton demi-fouton là. Regarde, elle n'arrive même pas à se coiffer. Elle n'arrive même pas à se coiffer. Avec sa truc, elle a mis là qu'on appelle colonne. Regarde, mon sac, tu as quoi toi ? Une rien, sale chose. Tu n'as pas une personne, surtout moi, si, la première fois que je te vis faire une vidéo, ma chère, quand je te vis faire une vidéo, la première fois, quand tu chamailles le corps de ton père, soit allé sur ton mur ou gardé, quand j'ai vu ton sac, je me suis dit, lève ton lit, tu n'as rien. Quand j'ai vu ton sac là, Hermès, c'est là que je me suis dit, regarde, non, c'est là, elle ment. Non, on a su que tu n'as rien, non, tu la fermes. Tu ne peux rien donner à quelqu'un. Tu ne peux pas prendre un rêve. J'ai vu rêve à la biseque. Ok ? Au Cameroun. D'accord ? Donc, tu la fermes. J'ai vu rêve là où elle travaillait. Imbécile. Tu vas apprendre à qui ? À quoi ? À faire quoi plutôt ? Tu vas apprendre à rêve comment faire quoi ? Tu as vu les photos qu'elles sont à ta petite soeur. Est-ce qu'elle peut s'habiller comme rêve ? Elle est en train de vous sortir ses photos d'avant, d'avant. Vous aussi sortez déjà ta petite soeur d'abord. Parce que toi, tu creches avec une petite soeur qui... En fait, moi, je te vois, tu n'arrives même qu'à la cheville de rêve. Surtout le long de ne pas en parler. Pour ça, il ne te gère pas. Tu vas avoir honte. Sors d'abord les photos de ta petite soeur habillée comme rêve avant de venir parler aux gens. Sale chose comme ça. Saleté, ma belle, c'est ma belle, c'est ma belle. Moi, c'est à Yuma, moi, c'est à Ndoki, moi, c'est à Kissi. Kissi, c'est les fétiches. Moi, c'est à Kissi. Ndoki, vous te tournez la folie. Bien fait pour toi. Retourne, va à l'église, va demander pardon à Dieu. Demande pardon à monsieur Guy. Demande pardon à ta mère. À son grand-père. Voilà. Le corps que tu as volé aussi, l'âme de ton père te tourmente. Volé le corps d'un ben, monsieur d'un papa. Le corps du mari, le truie, le corps de ta mère, tu as volé. On t'a pas eu, c'est lui. On va te faire ça. On va pas arrêter. Rêve pas. Si on a envie de t'intervenir, on intervient. Oui. On va te faire ça. Te laver toi. Même si il y a une toile la semaine, même le week-end, je me sens sur toi. Je te lave comme il faut. Saleté. Sauvage. J'ai accouché, j'ai accouché. Il y en a qui a accouché dix. Bien sûr. Dix. Une fille de 34, il y en a dix. Que j'ai vu sur TikTok. Bien sûr. 34, 30 gosses. Bien sûr. Peut-être qu'on n'a que deux. Vraiment. Vraiment. Il n'en a que deux. Il n'en a que deux. Il y en a qui en a dix. Vraiment. Il y en a qui en a douze. Hein? Vraiment. Avec deux gosses, tu viens ouvrir. Maintenant, c'est qu'ici, il y en a cinq. C'est qu'il y en a huit. Ils vont dire quoi? C'est ça. Ma fille avocate. Tu viens montrer juste la photo. Moi, je vais prendre la photo de mon fils. J'ai dit que non. Mon fils est président. Mon fils est président quelque part. Hein? Montre-nous la plaque. Les médecins ont une plaque comme ça, comme ça, comme on te mûre. Montre-nous ça. Ta fille n'est rien. Ni toi, ni ta fille, tout le monde. Je suis madame bi. Marée du 7 ans, tu veux ouvrir la bouche. Il y a des femmes qui ont fait 30 ans de mariage. Elles sont là tranquilles dans leur foyer. Toi, t'as fait que du 7 ans. Moi-même, j'ai fait 15 ans bien que je suis là. 15 ans. Tu as marie qui? Hein? Tu as marie qui? Tu connais quel genre de voiture? Hein? Montre-nous la voiture que tu roules avec et la facture en même temps. Pour nous fermer la bouche. Oui. Imbécile. Yes. Yes. Hein? Yes. Hein? Tu dis? Tu as raison. Je t'écoute. On t'écoute. On t'écoute. Oui. Tu as mis la facture. Montre ta voiture et la facture. Exactement. Ouais. Montre la voiture et la facture. On voit. À combien tu avais acheté ça? L'argent, l'argent. Regarde-moi une femme qui parle de l'argent. La bille. Moi d'abord, on voit la bille. Moi-même, tu pars au marché central. Au marché central, tu trouves ça. Au marché central, on ouvre. Les ballons, ça vient tourner. Les habits, on peut ramasser ça. Au marché central. Quand on ouvre les ballons comme ça, tu vois ça tombe. Ma colon. Ma colon, ma jambe déchirée. Les jambes déchirées, tout est déchiré. Filaine, fille. La plus lèbre. La peau lâche. La peau lâche. Regardez vous-même. La peau lâche. On peut épouser le colon comme ça. Tu n'as pas honte. Elle vient vous dire. Elle vient parler de la sape. Elle vient dire je suis, je suis, moi j'ai ma bille. Moi j'ai beaucoup. Moi, moi, moi je ne revise pas les habits. Deux fois, mon dégage. Même Tim Kadajan revise les habits. Tu deviens quoi? Hein? Tu fais la commission avec qui? Avec les habits. Moi, 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 je ne revise pas les habits. Pour ne pas rebusser les habits, il faut voir ce que tu portes, non? Pour ne pas rebusser. Si tu as acheté quelque chose de cher, tu vas rebusser ça. Ok? Parce que c'est les habits moins chers que tu ne rebusses pas. Quand tu achètes un truc cher, tu rebusses. D'accord? Même les chaussures chères, tu portes avec fierté. Parce que tu sais que non, tu as déposé de l'argent sur ça. Ok? Quand tu ramasses les maçons là-bas, en Suisse, ce n'est pas là où tu habites. Tu ramasses à 3 euros, 3 euros, voilà pourquoi tu dis que tu ne rebusses pas. Si c'était les habits à 500 euros, tu ne pourrais pas rebusser. Moi, je rebusse, tant pis un, aujourd'hui sera demain. Parce que je sais la valeur de ce que je porte. Imbecile. Tu viens, 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 elle vient montrer un pinceau, mon pinceau, ça a 35 euros, regarde-moi ça, rouge à lèvres, il s'en aura, regarde ton niveau, 26 euros de rouge à lèvres, c'est ça que tu viens, tu viens, tu viens, montre la facture de Hermès, elle vient nous montrer le rouge à lèvres de 26 euros, regarde ton niveau, pour le bac et terre, vraiment, tu es enterré, regarde le niveau, 26 euros de rouge à lèvres, 26 euros,